Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'éco sur France 24 en compagnie de Philippe Manière. Bonjour Philippe, président de footprint consultant éditorialiste à Chalange, également sur France Culture. Eric Heyer, bonjour Eric, directeur de l'OFCE. Alors, taxi contre VTC, une nouvelle page s'ouvre cette semaine après la grève des taxis. C'est au tour des VTC de manifester demain, mercredi. La hache de guerre est loin d'être enterrée malgré la loi Thévenoux qui interdit au VTC d'être repéré par les clients depuis leur smartphone et réserve les couloirs de bus au taxi. Le gouvernement a nommé le député socialiste de la Côte d'Or Laurent Grand-Guillaume comme médiateur. Alors que va-t-il faire ? Certains contestent sa nomination. Taxi VTC, qui gagnera la bataille ? L'ubérisation de l'économie est-elle inévitable ? Faut-il libérer ou réguler ? Je vous propose quelques réactions de taxi parisiens. C'était la semaine dernière lors de la grève des taxis. Macron pour créer l'emploi, il vient nous envoyer. Alors tous les jours, on est là dans les stations, des gens qui payent même pas leur charge sociale, qui payent ni licence ni rien du tout. Ils viennent, ils prennent, ils prennent nos clients. Attendez, ils disent à nos clients, on est moins cher. Mais c'est normal, on n'a pas les mêmes charges. Ils n'ont pas le droit de racoler, ils n'ont pas le droit de charger dans la rue. Ça, c'est notre privilège à nous. C'est pour ça qu'on a des patents. Le reste, il faut l'appliquer, puis c'est tout. Nous, on travaille dans les règles, ils n'ont qu'à faire pareil. Ils ne respectent pas la loi. La loi, il est hors la loi. Ce n'est pas à moi de faire le policier, monsieur. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est au policier même. Donc c'est l'État. Alors Philippe, clairement, la loi TVNous n'a rien réglé. Elle a réglé un certain nombre de choses, mais pas tout. On ne peut pas régler tout. Parce que la vérité, c'est qu'on passe d'un modèle à l'autre. Qu'il y a des gens qui ont prospéré dans l'ancien modèle. Alors on voit des témoignages de chauffeurs qui sont probablement des artisans ou des indépendants ou des salariés. Mais l'essentiel, il faut bien le savoir. 80% d'entre eux sont des artisans. Oui, ça, moi, je ne crois pas. J'ai lu ça aussi. Je ne crois pas. Parce que 50 ou 60% du marché des taxis est occupé par une société privée. Il faut voir aussi. On parle de tout ça comme si c'était des myriades d'individus dans les deux camps, qui sont respectables, bien sûr. Il faut traiter tous les cas. Mais l'essentiel du marché des taxis est aux mains d'un groupe privé qui, historiquement, a des liens très, 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 très forts, pour dire le moins, avec tous les pouvoirs, successivement. Il y avait un excellent papier de Dominique Nora qui vient d'être primé par le prix Éric Israelevitch, que je recommande à tout le monde. Il est formidable. On peut le trouver sur le site de l'Obs et qui analyse très bien ça. C'est un marché qui, en fait, n'était pas un marché normal. Il faut traiter le problème du basculement du taxi au VTC. Mais les taxis ne sont pas dans une situation de parfaite concurrence. Il y avait ce numerus clausus qui faisait qu'il y avait la licence, dont le prix, quand on y pense, c'est dingue, était plus ou moins fixé par la préfecture de police, qui réglementait le marché des licences. Et puis, il y avait le groupe Rousselet, qui, en fait, comme vous le savez, a deux groupes, dont il est presque impossible de savoir comment ils sont liés, mais qui sont liés, et qui dominent ce marché. Donc, pleurons sur les taxis, actons le fait qu'on passe d'un monde à l'autre, accompagnons ceux qui le méritent, sans dépenser plus qu'il est strictement nécessaire, et sans faire de cadeau à un groupe privé qui se rince au détriment du client depuis une cinquantaine d'années. Il faut quand même arrêter. On n'est pas à ce point riche qu'il va falloir jeter par la fenêtre de l'argent au bénéfice d'un oligopoliste ou d'un quasi-monopoliste, qui a déjà causé suffisamment de tort, me semble-t-il. Éric. Alors, c'est vrai qu'il y a... Je crois que vous pensiez qu'avec la loi Tévenou, c'était derrière nous, tout de même. Ah non, parce qu'en fait... Elle a régulé un petit peu, disons, le système de l'ITC. Soit on regarde ce problème-là avec les barbares contre les non-barbares, ou en tout cas... Qui sont les barbares pour vous, alors ? La rupture technologique, c'est la rupture technologique, et donc il y a l'ancien monde qui essaie de résister au nouveau monde qui arrive. Et donc, du coup, il faut laisser faire quand même l'histoire, parce que c'est quand même, au bout du compte, toujours, le nouveau monde qui va l'emporter. C'est la destruction créatrice à la Schumpeter. Sauf que là, il y a une autre vision qui est les barrières à l'entrée. C'est-à-dire que c'est un secteur très particulier, il y a eu des barrières à l'entrée organisées par l'État, avec des licences qui sont arrivées à des niveaux extrêmement élevés, avec donc certaines personnes... Il y a tout de même des artisans qui ont payé... Des prix régulés par l'État également. Des prix régulés par l'État, mais un investissement aussi pour travailler, et donc là, vous êtes obligés de faire cette clé de passage. Même dans le premier cas de figure, il y a la transition qui est importante, parce que ce que nous apprend Sovis, c'est qu'il y a bien une courbe en G, c'est qu'au début, on détruit plus d'emplois qu'on en crée, et il faut attendre un moment, et donc il y a bien cette transition à faire. Mais là, aujourd'hui, il y a une double transition, il y a celle-ci, et il y a aussi, il faut sortir de ses licences. C'est-à-dire qu'il faut bien trouver une solution à comment les personnes qui ont investi pour travailler, et qui aujourd'hui, on a laissé une brèche à un nouveau acteur... Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut indemniser les taxis, il faut créer une taxe sur les VTC, ça fait partie un petit peu des solutions sur la table. Non mais indemniser les taxis, il ne faut pas l'exclure, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de penser qu'ils ont le droit au remboursement de la plaque pour la valeur qu'ils ont payée, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est facultatif d'acheter une plaque. Il y a des gens qui ont acheté autre chose. Ils payent des charges également. Ok, si moi j'ai acheté une maison dans le prix ABC, est-ce que je vais me tourner vers l'État, faire brûler des pneus en disant « vous me devez la différence ». Non, donc il n'y a pas de droit imprescriptible à être remboursé quand on a fait un mauvais investissement. Deuxièmement, la licence, avant qu'elle vale moins, il y en a beaucoup qui l'ont acheté et qui ont gagné de l'argent avant que ça redescende. Troisièmement, cette licence, elle leur a permis de gagner de l'argent pendant un temps. Donc on ne peut pas dire « j'ai payé 240 000 », « je veux changer de métier », « vous me rendez 240 000 ». Il y a plein de gens qui ont payé moins cher, il y a plein de gens qui l'ont pourparti amorti. Enfin, il y a mille raisons de ne pas faire ce cadeau délirant. En revanche... Donc l'État ne va pas racheter les plaques, c'est ce que vous voulez dire. S'il le fait, si cet État, ruiné, rachète les plaques à des gens qui ont acheté une part d'oligopole sans voir venir le changement, je veux dire, à ce moment-là, il faut partir en Suisse dans l'instant parce que tout est foutu. On ne doit pas faire ça. Mais je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Moi, j'ai en tête un dispositif qui est adapté de ce que font les marchés financiers. Je ne sais pas si vous savez, quand il y a une OPA et que les vendeurs du titre qu'on veut acheter sont réticents, on leur donne un certificat de valeur garantie. On leur dit « si dans dix ans, ça ne vaut pas ça, on vous paye la différence ». Moi, je serais assez favorable à ce qu'on dise « on donne à tous ceux qui ont une licence », sauf peut-être ceux qui en ont des milliers, vous voyez, à qui je fais allusion, on donne un certificat de valeur garantie en leur disant « vous avez dix ans pour sortir du marché, si vous voulez sortir. Et pendant ces dix ans, si vous sortez un prix qui est différent de celui auquel vous êtes rentré, je m'assieds même sur le fait qu'ils ont gagné leur vie grâce à la licence pendant ce temps-là, vous voyez, je suis généreux, eh bien, on vous paye éventuellement une partie de la différence. Mais ne payons pas tout à tout le monde, ce serait dingo. Eric, cette solution alors ? Moi, j'ai une solution qui se rapproche de celle-ci. Effectivement, il ne faut pas indemniser tout de suite tout le monde. Et il faut faire attention au prix d'achat initial. C'est-à-dire qu'il faut, au fil de l'eau, regarder combien le taxi a payé sa licence. Et c'est sûr que s'il n'a pas payé, parce qu'il y a des licences qui ont été gratuites, donc on ne va pas faire un cadeau de 200 000 ou 250 000 euros à ces personnes-là. Mais on peut le faire au fil de l'eau en disant « pour ceux qui ont acheté très cher leur licence, effectivement, il peut y avoir une indemnité, pour les autres, non. » Une indemnité partielle. Ce serait une indemnité que paierait le contribuable. Là, vous parlez d'une indemnité de l'État. Bien sûr, oui, mais... Non, mais parce qu'il y a aussi ce débat sur, justement, une indemnité qui viendrait d'une taxe sur les VTC. Mais vous pouvez faire une partie... Ce n'est pas absurde, pour être très honnête. Une partie qui est par les taxes et une partie par l'État. C'est vrai que l'État, il a tout perdu. C'est-à-dire qu'il a donné ses licences et du coup, il va falloir qu'il paye pour les racheter. C'est quand même un peu absurde, mais c'est quand même lui qui a... C'est le fruit de sa collusion avec le groupe qu'on évoquait tout à l'heure. Malheureusement, ce ne sont pas les fautifs politiques qui vont payer. C'est nous. Sur la taxe, moi, je ne suis pas hostile à une petite taxe pendant un certain temps. Parce que le temps de payer les licences... C'est quoi ? 1% ? On parlait de 1% sur les... Je ne sais rien, il faudrait faire des calculs. Je peux vous dire 1% ou 2%. Il faut que ce soit petit, il faut que ce soit pendant un certain temps. Le problème, c'est qu'en France, les taxes qui ne durent pas, il y en a beaucoup qui ont été présentées comme telles. On n'en a pas vu la queue d'une. C'est-à-dire que généralement, c'est la fameuse vignette de Ramadier qui devait durer ce que durent les roses et qui a duré quelques dizaines d'années. Donc, mettons-nous bien d'accord sur un mode de financement qui ne laisse personne, qui est relativement généreux, mais pas trop, et sur un financement qui est temporaire pour pourvoir à ce basculement qu'évoquait tout à l'heure ou à ces désocératrices. Qu'on fasse du chompétal ou de sauvie, c'est la même chose. Mais pas un truc qui permet encore une fois à l'État de piquer de l'argent à ceux qui montent dans un VTC jusqu'à la fin des temps. Moi, c'est ça, ma crainte. Oui, mais alors là, on pourrait quand même taxer Uber. C'est-à-dire qu'il faut distinguer Uber, la société qui n'a rien investi. Alors, pour le coup, c'est un capitalisme... Valorisé à 60 milliards de dollars. Oui, mais c'est quand même un capitalisme qui est poussé à l'extrême. C'est-à-dire que c'est un capitalisme sans investissement. C'est-à-dire que Uber n'investit dans rien du tout, ni dans les voitures, ni dans l'assurance, ni dans absolument rien. Et c'est au chauffeur à tout faire, même à être fixé par des règles d'Uber. Sont-ils exploités, ces chauffeurs ? Parce que j'ai lu des choses... On pourrait quand même considérer que, à la fois, Uber, c'est une société américaine qui ne paye absolument d'impôts, apparemment nulle part, en tout cas pas en France. Donc, on pourrait très bien dire qu'on pourrait taxer Uber et pas les VTC, en tout cas pas les chauffeurs VTC. Donc là, il y aurait un juste retour des choses, finalement, me semble-t-il. Et on mettrait un peu d'investissement et un peu de régulation dans ce monde. On se demandera une sacré volonté politique parce que le patron d'Uber, évidemment, s'y oppose totalement. C'est malheureusement pas très faisable. Je ne serais pas hostile, mais c'est pas très faisable. Pourquoi pas très faisable ? Ce qui m'amuse beaucoup dans cette affaire, c'est que les mêmes jeunes gens libérés qui font le matin des manifs anticapitalistes et qui lisent Alter Eco avec dévotion, l'après-midi montent dans Uber qui est absolument l'incarnation du mal qu'ils ont dénoncé le matin. C'est-à-dire, voilà, une multinationale qui ne paye pas ses impôts, qui respecte ses chauffeurs VTC, qui manipule les prix. Le client choisit ce service. Oui, le service est bon parce que les gens adorent, parce que c'est la mode d'appuyer sur un bouton pour commander sa voiture. Mais il y en a des tas d'appuyer. Facilité. Donc, l'engouement pour Uber est un engouement de jeunes gens. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui disent que c'est génial. Mais c'est génial, en fait, de financer une boîte qui ne paye pas ses impôts et qui manipule les prix et qui exploite ses chauffeurs. En fait, les chauffeurs sont auto-exploités. Donc, je suis injuste, mais ils sont auto-exploités avec de la complicité à ses actifs d'Uber. Donc, il faut bien que les gens se rendent compte de ce qu'ils font quand ils commandent un Uber. Je ne suis ni pour ni contre. Moi, je suis pour la liberté. Mais ne faisons pas un numéro de claquette sur la générosité universelle pour aller chez Uber. Pourquoi ne pas taxer Uber ? Parce que c'est impossible. Parce qu'ils se sont organisés pour qu'on ne puisse pas le faire. C'est tout à fait légal, ceux qui le font. La Commission européenne commence à épargner un certain nombre de sociétés qui ne payent pas leurs impôts. Oui, Uber France a une amende de 1 million ou 1 milliard d'eux, je ne sais plus. Non, 1 million d'eux. Il y a une amende qui est... Donc, je pense qu'on peut, au bout d'un moment, taxer ces gens de société. Et donc, effectivement, il faut bien faire la distinction entre le consommateur. Il y gagne, le consommateur, parce que la qualité augmente, les prix baissent. Mais attention, c'est au détriment des conditions de travail de notre modèle social. C'est un contournement extrême de notre modèle social. Donc, soit on se dit qu'on n'a pas d'autre chose et alors il va falloir revoir complètement notre modèle social. Attention, je suis d'accord avec Philippe. Quand on prend Uber, il faut savoir ce que l'on fait. Donc, Laurent Grand-Guillaume va réussir à réguler tout cela. Finalement, il faut de la régulation ou il faut libérer ? Libérer ou réguler ? Il faut accompagner. Ce que disait Eric est très juste. On ne peut pas se battre contre ce basculement qui a lieu, qui aura lieu sous les applaudissements du public. Donc, il faut libérer. Il faut accompagner, mais il ne faut pas accompagner en se disant qu'on doit toute commissération sans limite à ceux qui sont de l'ancien monde. Il faut les accompagner, mais en ne dépensant pas un sou de plus que ce qu'on leur doit objectivement et ça n'est pas ce qu'ils demandent. Et un tout petit peu aussi réguler le nouveau monde. C'est-à-dire que là, on arrive dans un nouveau monde qui n'est absolument pas régulé. Et donc là, on voit bien aujourd'hui, y compris en Californie, certains Uber qui sont obligés de requalifier en contrat. Mais ce n'est pas un sujet franco-français. C'est dans le monde entier. Et donc, ça prouve bien que ce n'est pas là où il y a le... Uber est en procès avec de nombreuses mairies dans le monde. Donc, voilà. Mais c'est vrai que chacun régule différemment. Donc, peut-être regarder à l'extérieur pour prendre exemple. Je ne sais pas. Merci à tous les deux. Merci à vous nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Sous-titrage ST' 501